Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce sixième jour de votre défi 20-22. Et aujourd'hui notre défi, lis ta Bible. Et pour commencer, on va rester vraiment dans cette thématique-là puisqu'on va prendre un texte en Luc 24. Luc 24, il faut savoir que Jésus a été crucifié juste avant, puis il est ressuscité. Et là, il va apparaître à ses disciples, alors qu'ils sont un peu déprimés, et il leur dit en Luc 24 au verset 44, c'est là ce que je vous disais. Alors vous ne comprenez pas comment ça se fait que je suis ressuscité, mais c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus est en train de leur dire simplement que toutes les Écritures parlent de lui. Toute la Bible est à propos de Jésus. Si en 2022, tu veux ressembler à Jésus, laisse-moi te donner ce simple conseil. Lis ta Bible. Il y a un dicton qui dit « Nous devenons ce que nous lisons. Ce que vous lisez va vous impacter ». Il y a quelques années de ça, Elon Musk, le créateur, le concepteur de Tesla, des voitures Tesla, a décidé de se lancer dans l'espace. Il a décidé de lancer le projet SpaceX et toutes les personnes le regardaient en mode « Mais ce n'est pas bien, ton projet va tomber à l'eau, tu es un concepteur de voitures ». Mais au fur et à mesure que les mois passaient, les gens ont réalisé qu'Elon Musk s'y connaissait énormément en ingénierie spatiale. Il se connaissait énormément dans l'espace, à tel point que les gens lui ont dit « Mais comment ça se fait que tu t'y connaisses autant ? » Et Elon Musk leur a juste répondu « Je lis beaucoup de livres ». Elon Musk est devenu un spécialiste de fusée, il est devenu un spécialiste de l'espace uniquement parce qu'il lisait beaucoup de livres. Si nous devenons ce que nous lisons et si toute la Bible est centrée sur Jésus, il faut comprendre que plus tu vas lire la Bible et plus le caractère des Jésus va venir s'imprégner en toi. Plus tu vas lire la Bible et plus tu vas grandir dans ta foi en Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous dit en Romains 10 et au verset 17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Paul nous donne un principe clair ici, tu as besoin de la foi, tu as besoin de grandir dans ta foi. Lis la Bible, écoute ce que te dit la Bible, médite sur la Bible. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Bible est la parole de Dieu. Quand on lit la Bible, on ne lit pas juste un ensemble de livres anciens poussiéreux. Non, non, on lit ce que Dieu a voulu nous transmettre, on lit ce que Dieu a voulu nous communiquer. Et je parle souvent avec des gens qui ont cette réflexion, qui me posent des questions et qui me disent, et j'ai déjà eu ces réflexions-là aussi, qui me disent « Mais Dieu ne me parle pas. Dieu est silencieux. Mais comment Dieu peut nous parler ? Comment est-ce qu'il peut nous parler si on garde sa parole sur mute ? Si on laisse sa parole fermée ? » Il y a quelques mois de ça, un de mes amis m'a dit « Hé Florian, je t'ai envoyé une question, tu ne m'as jamais répondu. » Et je lui dis « Si, si, je t'ai répondu. Je t'ai écrit un texte, je t'ai envoyé un vocal. C'est juste que tu n'as jamais lu mon message. Les petits crochets ne sont pas devenus bleus. Tu as bien reçu le message, mais tu ne l'as jamais lu. » Et Dieu nous dit la même chose. Quand on lui dit « Mais pourquoi tu ne me parles pas, Seigneur ? Pourquoi tu restes silencieux ? » Dieu nous dit « Si, si, je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Je t'ai donné ma parole d'encouragement quand tu étais découragé. Je t'ai donné ma parole d'espoir dans ta maladie. Je t'ai donné une parole de victoire dans tes épreuves. Je t'ai donné une parole d'amour quand tu croyais que je t'avais abandonné. C'est juste que tu gardes ma parole fermée. C'est juste que tu ne lis pas ce que je t'ai écrit. » Dieu parle au travers de la Bible, alors ne la laisse pas fermée. Maintenant, peut-être qu'aussi, comme dans mon cas, moi, parfois, quand je lis la Bible, ce n'est pas le fun. J'ai du mal parfois à trouver du plaisir dans la lecture. J'ai du mal à trouver, je trouve ça fade et je n'arrive pas à comprendre comment la piquer dans ma vie. J'ai du mal à y prendre plaisir. Et dans ces moments-là, ce que je fais, je persévère. Ok, je vais vous expliquer comment. Tout simplement, là, on est dans un jeûne. On jeûne et on prie. Donc, je vais parler de bouffe. Quand on mange, moi, personnellement, je me régale quand je mange du steak, quand je mange des pâtes. Mais avec les légumes, là, je ne me régale pas. Désolé pour mes amis végétariens, là, mais hier, j'ai mangé de la soupe, par exemple, et je ne me suis juste pas régalé. Mais je me force à manger des légumes. Je me force à en manger le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que c'est une nourriture qui est saine pour mon corps. Les légumes ont une propriété où je sais que ça va garder mon corps en santé. Donc, je me force à en manger. Et avec la Bible, c'est pareil. Parfois, je ne comprends pas pourquoi. Parfois, j'ai du mal à saisir les côtés pratiques. Parfois, je trouve ça fade. Je trouve que ça n'a pas de goût. Mais je me force à la lire parce que la Bible est une nourriture saine pour mon âme. La Bible est une parole qui va être saine, qui va me donner des propriétés qui vont être saines pour que je sois en santé spirituelle. Et peut-être que certains vont se dire, oui, mais moi, je n'ai juste pas le temps de lire la Bible. Et puis, je n'aime pas lire. Ce n'est pas le fun de lire la Bible. Et puis, je n'ai pas le temps. Les journées passent trop vite. Lire un chapitre par jour va te prendre moins de sept minutes. Retire sept minutes de Netflix. Retire sept minutes de Facebook juste pour lire un chapitre de la Bible. Et si pour toi, un chapitre, c'est trop, il existe tellement d'applications aujourd'hui, tellement de plans de lecture sur Internet, juste pour t'encourager à lire jour après jour quinze versets, juste quinze versets. Et si c'est encore trop pour toi, il y a même des applications où est-ce qu'on t'offre la Bible en audio. On a la possibilité aujourd'hui d'écouter la Bible quand on part au travail, d'écouter la Bible quand on part prendre une marche, d'écouter la Bible quand on fait la vaisselle, quand on fait à manger, avant de se coucher dans le lit. On peut écouter la Bible. Il y a tous les moyens possibles pour que la Bible puisse venir nous parler. Mais il faut que nous apprenions à faire de la lecture de la Bible une vie de discipline en 2022. Là, j'ai utilisé le mot discipline et puis, ouf, peut-être qu'il y en a qui ont été un petit peu frissonnés par le mot discipline parce qu'on associe parfois la discipline au légalisme, à la religiosité. Mais il faut comprendre ici que la religiosité, c'est dire, je vais lire la Bible comme ça Dieu n'aura pas le choix de me répondre. Je vais lire la Bible comme ça je sais que je vais être béni et puis il n'aura pas le choix de me donner, il n'aura pas le choix de me répondre. C'est tout. Je ne vais pas lui laisser le choix donc je vais lire la Bible. Alors que la discipline, ça vient d'un cœur qui veut plaire à Dieu, qui veut connaître Dieu, qui a faim de découvrir Dieu. La discipline, c'est dire je vais mettre en place un plan de lecture, que ce soit quatre chapitres par jour ou dix versets par jour. C'est dire je veux plaire à Dieu, je veux ressembler à Dieu. Si Elon Musk s'est rapproché des étoiles juste parce qu'il a lu des livres sur l'espace, moi je veux me rapprocher de Dieu en lisant sa parole. Je veux me rapprocher le plus de Dieu en lisant sa parole. Et la force de la discipline chrétienne, ça ne repose pas uniquement sur la rigueur qu'on va mettre en place pour arriver à nos fins, mais ça repose sur la grâce de Dieu. Qui va nous aider à accomplir ce qu'on a essayé de mettre en place. C'est ça la force de la discipline de la vie chrétienne, c'est dire Seigneur, je mets en place tout ça, mais donne-moi la force d'appliquer ce que tu écris dans la Bible. Donne-moi ta grâce pour que je puisse persévérer. Donne-moi ta grâce quand je n'ai pas le goût de lire la Bible. Donne-moi ta grâce quand je ne comprends pas la Bible. Donne-moi ta grâce de persévérer jour après jour jusqu'à la fin 2022 et plus encore. Donne-moi ta grâce Seigneur dans ma vie de discipline. Et c'est ça une force, c'est ça ta force dans la discipline de vie, c'est la grâce de Dieu. Quelle discipline est-ce que tu es prêt à mettre en place dès aujourd'hui pour lire la Bible, pour découvrir encore plus qui est Dieu au travers de la Bible. Avant de nous quitter, je te lance un défi aujourd'hui. Lis un chapitre par jour au moins jusqu'à la fin du défi 2022. Commence soit par un Jean ou soit par l'évangile de Jean. Un chapitre par jour. Et si tu as le goût de continuer après la fin du défi 2022, continue. Que ce soit avant tes temps de prière ou après tes temps de prière, après avoir regardé les capsules vidéo, prends un moment pour lire au moins un chapitre par jour d'ici la fin du défi. Et je te garantis que ta vision va changer, que ta vie va changer parce que la parole de Dieu nous change, parce que la parole de Dieu nous transforme et fait de nous de nouvelles créatures. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui nous touche et qui nous change jour après jour. Je te prie de nous aider, Seigneur. Aide-nous, donne-nous ta grâce de persévérer jour après jour, à lire ta Bible et à la comprendre et à la mettre en pratique. Sans toi, on n'est pas capables d'y arriver, alors donne-nous la grâce de le faire et de pouvoir le faire. Merci pour qui tu es, merci pour ta fidélité et à toi soit toute la gloire, Père. Passez une bonne journée et on se retrouve demain pour le jour 7 du défi 2022. Père, je viens devant toi humblement Mon cœur veut te louer Oui, Père, je t'aime car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Mon cœur veut t'adorer Oui, Père, je t'aime car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Oui, Père, je viens devant toi Humblement Humblement Mon cœur veut te louer Oui, Père, je t'aime car tu m'as racheté Mon cœur veut t'adorer Conduis-moi dans ta présence Guide-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Être près de toi Oui, conduis-moi dans ta présence Oui, conduis-moi vers ta gloire Je voudrais voir ta face au Dieu Être près de toi Oh, près de toi Père de toi Ton cœur, Seigneur, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face au Dieu, être près de toi. Oh, de toi. Oh.